Yohoi Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour ce qui va être sûrement un méga voire même un giga achat manga Donc si la suite t'intéresse, continue Alors pourquoi je dis que ça risque d'être un giga voire enfin un méga ou un giga achat manga Tout simplement parce que je risque de fusionner avril avec mai Là le jour où je filme, je tiens à préciser on est 5 mai avec cette apparence là Donc je sais que voilà en mai je risque pas d'acheter grand chose Vu qu'en plus les livres vraiment tout ça risquerait de réapparaître qu'à partir du 20 Donc forcément moi je vais pas acheter grand chose voire rien acheter Parce que je vais me contenter en plus de ce que j'ai déjà dans ma pile à lire Je te remets le lien de ma pile à lire pour que tu puisses voir à quel point j'ai du stock Mais voilà, donc toujours été, j'ai quand même commandé 5 mangas via le site de Gilbert Joseph Oui Gilbert Joseph Donc en fait j'ai voulu lire le tome 1 d'Angorampa J'ai toujours du mal à le prononcer Parce que tout simplement je savais qu'il y avait la suite, enfin que la série était en 4 tomes Et que c'est un manga Halloween-esque Donc je m'étais dit tiens je ferais peut-être une vidéo tome 1 tu vois de plein de petites séries Comme ça que j'ai, où j'ai au moins le tome 1 à la maison Et je ferais une vidéo spéciale Halloween que je garde pour October Mais au moins j'aurais lu quelques bouquins etc Donc j'ai voulu lire le tome 1 d'Angorampa Tout simplement aussi parce que il faut savoir que j'avais vu l'anime il y a un petit moment de ça J'ai vu que la saison 1 Mais du coup j'avais surkiffé et je me suis dit est-ce qu'en manga je vais accrocher aussi Et il s'est passé crème Donc j'ai réussi à choper le tome 2 et le tome 3 Non le tome 2 et le tome 4 tout simplement parce que le tome 3 Quelqu'un est passé en fait le temps que je réfléchisse et tout ça Quelqu'un est passé et m'a chouré du coup le tome 3 Donc voilà Ça m'a un petit peu dégoûtée parce que j'ai eu la même chose après pour une autre série Alors après pareil j'ai lu le tome 1 de E-Fantasy Lazy Life Tout simplement parce que je voulais aussi faire cette fameuse vidéo tome 1 Et puis en fait E-Fantasy Lazy Life t'auras eu déjà une vidéo sur les deux premiers tomes Et donc j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 Alors je me suis trompée dans la vidéo je t'avais dit j'avais acheté le tome 3 et 4 Non j'ai acheté le tome 1 et quand j'ai lu le tome 1 j'ai acheté 2 et 3 J'ai pas acheté 4 tout simplement parce que je me méfiais Parce que tu sais que je suis genre il y a le tome 1 acheté par exemple 2 et 3 Il y a le tome 3 et au bout du tome 3 acheté par exemple 4 Voire 4 et 5 selon ce que j'ai pensé etc Et donc j'ai acheté que ça mais je vais aller acheter le tome 4 assez rapidement Dès qu'on pourra être déconfiné Parce que pour moi on est encore confiné Voilà Et pareil j'ai eu ce problème avec cette série Donc au grand air je voulais m'acheter donc le tome 8 Et le temps que je valide mon panier Quelqu'un avait chouré mon tome 8 Je suis un petit peu deg Voilà parce que justement j'avais envie de lire la suite Et puis ça j'aime pas les lire d'affilé Donc voilà Donc j'ai réussi sur Vinted à réserver Parce que j'attends en fait d'avoir des sous sur Vinted qui me reviennent Pour m'acheter en fait la figurine au grand air Qui était disponible je crois dans la Nion Box Un truc comme ça enfin une box où il n'y a que des goodies Toujours est-il je suis très 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 contente Parce qu'en plus j'ai vu sur internet qu'elle faisait 18 cm Et j'ai un problème avec les figurines qui sont plus grandes Parce que je ne peux pas les mettre dans mes étagères Et là au moins si je veux la mettre dans mes étagères je pourrais Voilà ça fait à peu près la taille de mon regard Donc je pourrais la mettre Parce que moi en fait mon étagère a fait 20 cm Donc j'ai souvent des figurines qui font 21 Donc du coup ça passe pas du tout Donc le jour où je filme cette vidéo Nous sommes le 26 mai Et tu vas voir qu'en fait j'ai été tout sauf raisonnable Donc je vais te montrer d'abord les mangas que j'ai acheté en 9 Puis après ceux qui étaient en occasion Et sache que du coup tout ce qui était en occasion N'était absolument pas prévu Ou pas tout de suite disons Voilà Il y a un titre honnêtement dans les deux titres que j'ai acheté en occasion Que je pensais acheter Mais il est dans ma wishlist depuis une éternité Et que l'autre série Bah j'envisageais de l'acheter Mais pas forcément tout de suite Et puis on a eu quelques emmerdes Je t'expliquerai Donc dans mes achats Le premier Alors on a été déconfiné le 11 Et le jeudi même J'allais moi donc du coup Dans un espace culturel Leclerc Oui je sais C'est juste que mon papa devait aller voir un ami à nous Qui donc revend des voitures Pour acheter une espèce de berlingo En gros pour ceux qui s'y connaissent en bagnole Un berlingo En gros Et en fait du coup Comme si t'es juste à côté Bah j'ai dit Papa est-ce que je peux venir avec toi Pour le berlingo En plus le gars en question Je l'adore Voilà C'est comme si c'était un de mes cousins Très clairement Même au niveau relation Tout ça C'est comme si c'était un cousin Et j'ai dit Papa je peux venir avec toi le voir Et puis est-ce qu'on pourrait aller à l'espace culturel Leclerc M'acheter deux ou trois mangas Voilà En espérant en fait que l'espace culturel Leclerc Et les marque-pages My Fair Honey Boy Et en fait ils ne savaient pas Donc je me suis un petit peu vengée sur autre chose J'ai acheté du coup le manga Parasite amoureux Que je vais te présenter en juin En critique tome 1 J'ai trouvé Alors là j'étais joie Mais j'étais refait pour la journée J'ai acheté le manga Dango Rampa Le tome 3 Car en fait j'avais donc le tome 1 depuis un petit moment Et après j'ai acheté le tome 2 et 4 Sur Momok je crois d'ailleurs pendant la période confinement Sauf que Je suis un capte Sauf qu'ils n'avaient pas le tome 3 Parce que je venais me le faire chourer Mais elle n'aura pas grand chose près Et donc quand je suis allée dans l'espace culturel Donc là j'ai vu Tango Rampa Tome 2, 3, 4 J'étais à Ouh Il y a le 3 C'est pour moi Donc voilà je suis refait Je vais pouvoir le lire très rapidement Donc ensuite pour moi Samedi dernier Donc moi le jour où je fais On est à mardi Le samedi dernier Donc je suis allée en ville Pour un rendez-vous médical C'était juste pour vérifier Si j'avais encore ou pas mon ballon intragastrique Parce qu'à la fin du ballon Faut avoir une radio qui te le prouve Et on m'avait fait faire une écho Au tout début Puis après une radio Et en fait le gars pendant l'écho Il a vérifié 2-3 organes Donc j'ai les organes qui vont bien Il n'y a pas de cancer Il n'y a rien du tout Donc tant mieux Mais toujours est-il que du coup Je me suis acheté ça Quand j'ai vu qu'il était en magasin Sachant que je devais l'avoir Enfin il devait sortir au niveau du Juste qu'on a été confiné Voilà Donc je suis joie Voilà voilà Et ça du coup Je t'aurai aussi déjà présenté Lors de la vidéo What New Spécial Février et Mars Voilà Et pour terminer Alors nos jugements On écoute d'abord J'ai acheté le temps 13 de Desnotes Dans l'ancienne édition La petite normale Voilà Alors pourquoi ? J'ai à l'époque Desnotes Voilà J'avais acheté l'intégralité Sauf que je ne l'ai jamais lu Vu que Enfin Avec le temps 13 Mais je ne l'avais jamais lu Vu que j'avais vu l'anime Et que moi tu sais Je fais rarement les deux Et puis un jour J'avais revendu Sauf que je me suis rendu compte Que j'avais aussi revendu le temps 13 Et que le temps 13 En fait c'était Un Une espèce de bonus Qui t'explique pas mal de choses Par rapport au manga Des trucs Qui Qui n'ont pas été expliqués Pendant la série Etc Et enfin voilà C'est un bonus Et je me suis rendu compte Que du coup Je ne l'avais jamais lu Alors je me suis dit Bah tiens Au niveau de la période Halloween Et bah tu vas te refaire Les Desnotes En anime Et tu vas bouffer le bouquin Voilà Donc je suis très content Parce que Je le voulais absolument Et ça par contre Je ne revendrai pas Voilà Je tiens à préciser Donc ça c'était le 9 Donc à part Desnotes Qui n'était pas prévu Je ne sais plus comment J'ai eu l'info J'ai regardé une vidéo Sur Desnotes Je ne sais même plus comment J'en suis arrivée là Et il y avait une explication Par rapport au tome 13 Et je me suis dit Mais 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 en fait Si tu ne l'as jamais lu Ton tome 13 toi A l'époque Donc voilà Donc maintenant On passe à l'objet Du crime Donc comment te dire Alors on va faire résumer On va expliquer Donc déjà Le mercredi avant le confinement Je vais dans un dépauvante Et j'achète les tome 1 et 2 D'une série Qui est en 11 tome Mais je me dis Je m'en fous J'ai le temps J'ai le temps D'acheter la suite Vu que je lirai ça cet été Voilà parce que c'est un titre Halloweenesque Et depuis qu'on est déconfiné Pika a eu la gentillesse De nous annoncer Qu'il stoppait cette série Donc comme samedi j'allais en ville Et que c'était la même ville Que le dépauvante Et j'ai fait Maman est-ce qu'on peut aller voir Le dépauvante Éventuellement savoir S'il n'y a pas ma série Parce que bon Elle a été stoppée Et tout Elle y était Bien sûr Parce que je dépense les sous Et moi la veille Je dis tout fièrement Ma mère Je fais le planning De ce que je vais m'acheter Pour moi du coup Je dis Attends On est le 21 Donc 22 23 Moi je dis 23 Un truc comme ça Mais le 21 C'est pas possible Merde on est 26 Ouais voilà Mardi 26 Donc 27 28 J'avais listé Tout ce que j'allais m'acheter Le jeudi 28 Mais En me disant Bah voilà Regarde maman J'en ai pourtant Mais ça si En plus si t'as pas les moins 5% De certains magasins Et je me dis Bah c'est cool J'aurais pas à dépenser Mes 200 euros J'ai pu au moins Mettre 100 euros de côté Ouais c'était avant Que je tombe là dessus Donc il y avait L'intégralité du manga En occasion Donc forcément Ça a douillé Et puis moi bien sûr Comme une cruche Une quiche Lorraine peut-être J'ai eu l'idée De regarder ce qu'il y avait d'autre Bon je me suis calmée Parce qu'il y avait un titre J'allais pas acheter le bouquin Alors que j'avais même pas commencé Si il y avait un tome 4 d'une série Que j'ai à lire depuis une éternité Je me suis dit Ça pourrait me booster à lire Mais je me suis dit Non Vaut mieux pas Faut rester raisonnable Bref Toujours est-il Oui j'ai peut-être une durite Et bien en fait Je suis tombée sur les 3 premiers tomes D'un manga Qui est en 16 actuellement Toujours en cours Mais je me suis dit Surtout Moi ça se fait pour pas cher Et tu peux tester Parce qu'en fait Les 3 tomes J'en ai eu pour 5 euros Voilà Alors Voilà Donc ça c'est la série Du coup En plus Qui était pas du tout prévue Jésus et Bouddha Ouais Des éditions Kurokawa Dans 1, 2 et 3 Voilà J'ai eu pas mal de retours négatifs Moi je me suis Enfin Voilà Alors Déjà il faut savoir J'ai eu pas mal de retours négatifs De pas mal d'abonnés Qui l'avaient lu Mais ça m'a pas en fait Découragée à lire Tout simplement Parce qu'en fait Il faut savoir que moi Même si je pars du principe Que oui Je suis tombée sur une série Qui ne m'a pas plu Je le vis pas mal Parce qu'en fait Je me dis Qu'en tant que youtubeur C'est pas mal aussi De savoir des titres Qui ne nous auraient pas forcément intéressés Ou voilà Qui ne nous a pas plu Mais au moins On peut en parler A un abonné S'il a besoin d'eux Donc maintenant On va passer réellement A l'objet du crime Et donc J'ai acheté l'intégralité De Dolly Kill Kill Voilà Moi je pense que Si tu me suis sur Instagram Tu le savais déjà Donc je vais te montrer vite fait Les couvertures Alors je te remonte T'es en 1 et 2 Parce que je ne suis plus du tout sûre De te les avoir présentées A l'époque Où je les ai achetées Donc je préfère quand même Te remontrer Et puis c'est juste Te montrer vite fait Les couvertures Donc voilà Le tome 1 Le tome 2 Le tome 3 Alors j'en ai eu A chaque fois Pour des prix A chaque fois différents Donc je te dirai ça après Pour les prix Donc le tome 5 Le tome 6 Le tome 7 Le Putain Ça a failli se casser la gueule Le tome 8 Oui Le tome 9 Le tome 10 Et le tome 11 Voilà Alors 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 Il y en a qu'un qui était moins cher 3,99 Oui Ouais Il faut croire 3,99 Ah c'est celui-là qui était moins cher Qui était à 2,99 Je n'ai pas compris Il est en parfait état Voilà 3 et 3,99 Voilà Donc tout était à 3,99 Sauf un Voilà Le jour où je filme Nous sommes vendredi 29 mai Et hier pour moi Donc jeudi 28 Je suis allée sur Bordeaux Pour de base Faire un rendez-vous médical Il était à 14h Faut compter à peu près 2h20 Du rendez-vous médical Mais donc J'ai pris le train de 9h D'habitude je prenais un train Vers 8h Donc ça me faisait arriver À 9h30 À Sainte-Catherine Là J'ai pris le train De 9h09 Et donc Ça m'a fait arriver Vers 10h20 À Sainte-Catherine Donc il y a la rue marchande Voilà La rue principale Où je vais Quand je fais les magasins Et c'est là aussi Où il y a le Otaku Bordeaux Tour Et donc Bah j'étais Que de 9h30 À midi Tu vois À peu près Midi et demi Une heure En gros Donc j'ai fait juste Quelques magasins J'en ai profité Et voilà J'y suis allée De base Toujours est-il J'y suis allée J'ai profité J'ai acheté Quelques mangas J'ai eu pas mal D'estrait Et quelques petits goodies Donc je vais te montrer Tout ça Donc juste en goodies Il y avait Des espèces de cartes J'ai pas trop compris Ce que c'était Des cartes Du coup En rapport Avec des mangas Des éditions Pika On a Une précieuse confidence Donc la collection Chérie blush Et il y a la carte Piège charnel Voilà Avec un petit message derrière Voilà Et pour piège charnel Ça donne ça Voilà Donc toujours est-il J'ai pris Je savais pas trop A quoi ça servait Mais je me suis dit Pourquoi pas dans les étagères Surtout que piège charnel J'ai bien aimé Une précieuse confidence J'ai pas accroché Mais bon Je me suis dit Pourquoi pas J'ai pris le shoujo addict Voilà Avec une sublime illustration De Sakura derrière Donc ça j'aime bien L'avoir à chaque fois Je trouve ça plutôt sympa Et puis c'est par pure collection Ensuite il y avait un poster De Assassin's Creed Le nouveau Donc pareil je l'ai pris D'ailleurs j'ai eu l'estrait Donc je pourrais t'en parler Et donc dans les estraits gratuits Que j'ai récupéré Et donc j'ai fait une vidéo dessus C'est pour ça aussi je t'en parle Comme ça si jamais tu l'as pas vu Tu l'as loupé l'info Bah tu sais qu'il y a une vidéo Donc je te mettrai le lien En barre d'info Parce qu'à force il y a trop de choses en i Assistant assassin Donc j'ai Je l'aurai présenté Lors d'une vidéo estrait Et aussi dans une vidéo What new special mais Hail Shibuya Pareil vidéo estrait Puis après vidéo crash test Dans mon prévu Act H Pareil Il sera présenté en crash test Parce qu'il sortait de premier tome Ceci Second summer Never see you again Donc c'est un manga en deux tome Des éditions d'Oki Doki Je pense que je te l'aurai présenté Mon Shiba Ce drôle de chien Par contre Je te laisse aller voir la vidéo Estrait manga J'achète ou pas Voilà Assassin Creed Pareil pour l'instant Il n'y a pas de volume Donc voilà Et With Fighters De Christophe Quinto C'est donc un manga français Slash un global manga Je vous montre vite fait Illustration Donc je t'explique vite fait Comment j'ai fonctionné Par rapport à cette journée shopping Car il y a eu vraiment Une façon différente de faire D'habitude Je ne cherche pas forcément A réfléchir J'achète les mangas Que je trouve Dans la première boutique Dans laquelle je vais Là étant donné La situation Qu'il y a eu J'ai voulu aller Dans toutes les boutiques Et je me suis à chaque fois En fait limitée Sur le nombre de mangas Que je prenais Histoire d'aider Chaque boutique De Bordeaux Donc en fait Je suis d'abord passée A Crazy Cat M'acheter du coup Les deux mangas Des éditions Akata Et tu vois Il y a le ticket de caisse Voilà C'est bien écrit Crazy Cat Voilà Donc j'ai acheté Autour d'elle Qui sera présentée Lors de la vidéo What new Spécial mais Et Show me love me Qui est un one shot Donc je vais te représenter En one shot Au tout début Du mois de juin Voilà Donc ça c'était A Crazy Cat Je suis passée à l'album Ils n'avaient rien De ce que je visais Parce que je m'étais fait Une liste Par contre Je suis passée A la boutique Moula Alors c'est vrai Que Moula C'est pas vraiment Celle qui a le plus Besoin d'un coup de patte Parce que c'est la librairie De Bordeaux Mais comme je te l'ai dit J'ai fait d'abord Crazy Cat Et donc d'abord aussi Album Et ils n'avaient pas Les titres que je voulais Je suis passée Après vite fait Au dépôt vente Hélas J'ai pas réfléchi Sur le coup J'aurais pu prendre un manga Parce qu'il y en avait un Qui m'intéressait Et donc Moula J'ai trouvé Assistant Assassin C'est pour ça Je te disais Que l'estrait Etc A savoir que Quand j'ai acheté Le tome 1 Je n'avais pas lu l'estrait Et j'ai acheté Les tomes 7 et 8 Ouais J'ai quasiment acheté Que du Hakata De Hakata Parce que justement J'étais un petit peu en retard Le tome 9 vient de sortir Du coup Il est sorti hier pour moi Donc c'est tout En ce qui concerne Vraiment mes achats De hier J'avais prévu aussi D'acheter En pro au silence Cœur évanescent Et le tome 9 Mais Déjà Cœur évanescent Et en pro au silence J'ai eu un petit peu la flemme Parce que c'est des suites Je te l'avoue Et Ma vie dans les bois J'ai pas eu envie Parce que j'étais blasée En fait D'avoir fait Toutes les boutiques Et de pas avoir trouvé Ce que Du tout Les volumes Etc Parce que du coup J'en ai fait Trois Vraies boutiques Il y a BD Avenue Actuellement Qui est fermé Donc Voilà Donc ça m'avait Un petit peu le blasé Déjà Donc quand je suis allée A Mola J'avais pas du tout Le moral Parce que je venais Passer devant BD Avenue Où le rideau Était fermé Je me suis dit Et puis donc J'ai acheté quand même Trois mangas Mola Mais je voulais pas non plus Acheter un quatrième Chez eux Parce que comme je te le dis Mola c'est vraiment Pas la librairie Qui risque quelque chose C'est plus ces autres Donc je me voyais pas non plus L'acheter chez eux Et puis après Fin après-midi J'avais la flemme Clairement Après La cryolipolis De faire un magasin Pour acheter le dernier Folu qui me manquait Voilà